Vous avez fait un bond de 500 millions d'années en arrière pour découvrir certaines des mers les plus dangereuses et certains des organismes les plus étranges qui aient jamais existé sur Terre. Bienvenue au Cambrien ! A quoi ressemblerait la Terre par rapport à aujourd'hui ? Que pourriez-vous manger pour survivre ? Et de quel genre de créatures devriez-vous vous méfier ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous viviez pendant le Cambrien. Quand vous voyagez 500 millions d'années dans le passé, la première chose à faire est probablement de vous orienter. Malheureusement pour vous, la Terre que vous connaissiez si bien a disparu. Ou plutôt, elle n'a pas encore vu le jour. Vous vous retrouvez sur une planète dont la majeure partie de la surface est recouverte de mers peu profondes. Dans l'hémisphère sud, là où vous vous trouvez, le supercontinent Rodinia commence à peine à se désagréger. Il y a aussi le Gondwana, la masse continentale qui finira par englober l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Australie. La Lorientia qui comprend la majeure partie de l'Amérique du Nord, sans oublier la Sibérie et la Baltique qui s'étendent sur ce que l'on pourrait appeler l'actuelle Scandinavie, l'Europe de l'Est et certaines parties de la Russie. Mais vous ne reconnaîtriez rien du tout. Pas de piques montagneux familiers, ni de verdure luxuriante. La région serait essentiellement stérile, à l'exception de mousses et d'algues disséminées dans le paysage. Mais si vous allez au bord de l'océan, vous découvrirez bientôt une explosion de vie sur cette Terre primitive. Faites attention, certaines pourraient vous tuer. Juste sous la surface de l'océan, vous aurez un aperçu de l'époque où la vie sur Terre se diversifiait plus rapidement que jamais. Vous voilà en plein milieu de l'explosion cambrienne. Cette période relativement courte, située entre 530 et 540 millions d'années, a été le théâtre de la prolifération de nouveaux organismes. En parcourant les fonds marins, vous rencontrerez des créatures à l'aspect extraterrestre, qui, à première vue, pourraient vous effrayer et vous faire sortir de l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne vous feront aucun mal. Il s'agit de trilobites, d'anciennes créatures qui vivaient dans les eaux tropicales peu profondes et les eaux glacées près des pôles. Observez leurs membres épineux et leurs larges bouches circulaires lorsqu'ils sont à la recherche d'un buffet de verres et d'algues pour se nourrir. À ce stade, vous commencez à remarquer qu'il est un peu plus difficile de respirer sur Terre qu'à notre époque. En effet, la teneur en oxygène de l'atmosphère est nettement inférieure à celle dont vous avez l'habitude. Même au niveau de la mer, on a l'impression d'être à une altitude beaucoup plus élevée. Et comme la couche d'ozone n'est pas encore complètement formée, vous devrez également faire de votre mieux pour vous protéger des rayons UV beaucoup plus forts qui vous frappent. J'espère que vous avez emporté de la crème solaire, car vous n'en trouverez pas ici avant très longtemps. Alors qu'il est, vous commencez à avoir faim. Surtout après avoir regardé les trilobites se régaler avec leurs délicieux encas. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien manger au cambrien ? Le mieux serait de rester près de la mer. Mais attention, ne vous précipitez pas trop vite sur les verres. Certaines des sources de nourriture que vous trouverez pourraient être hautement toxiques. Vous consommeriez de nouvelles bactéries étranges auxquelles votre corps n'est pas habitué. Préparez-vous donc à des maux d'estomac ou à quelque chose de pire encore. Et pendant que vous êtes à la recherche de votre dîner, gardez un œil sur les grands prédateurs qui se cachent dans l'ombre. Mais ne vous inquiétez pas trop. Vous verrez surtout des organismes comme les anomalocaries. Ces animaux, qui ressemblent à des crevettes, peuvent atteindre 38 cm. Ils ne vous feront donc pas grand mal. Vous seriez le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire préhistorique. Au fur et à mesure que les jours coincés à la période cambrienne se transforment en semaines, vous continuez à lutter pour vous adapter à votre nouvel environnement. Les faibles niveaux d'oxygène rendraient même les tâches physiques simples plus difficiles. En l'absence de fruits, de légumes et de vos protéines habituelles, vous risquez de souffrir de malnutrition. Malgré les difficultés, vous assisterez à l'une des époques les plus importantes du développement de la vie sur cette planète. Toutes ces créatures marines évolueront et seront à l'origine d'une grande partie de la vie telle que nous la connaissons. Lorsque votre machine à remonter le temps se remettra en marche, ce sera un bonheur de laisser cette période ancienne derrière vous. « Mais peut-être n'avez-vous pas encore envie de rentrer chez vous ? » « Je me demande à quoi ressemblait le Dévonien. » « Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un autre Essie. » « Je me demande à quoi ressembler le Dévonien. » « Je me demande à quoi ressembler le Dévonien. »